Je suis toujours au bord du lac de Saint-Point et aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une question que vous m'avez posée dans la FAQ C'est une question de Rico qui me demandait Penses-tu qu'il soit possible de revenir à une vie standard après avoir vécu comme ça durant plusieurs années ? Alors Rico, merci pour sa question, je la trouve super intéressante Je vais essayer d'y répondre avec ma petite expérience de voyageur J'aimerais déjà faire la différence entre plusieurs cas de figure, plusieurs différences de façon de voyager Donc il y a des personnes qui vont partir voyager en quête de sens Il y a des personnes qui vont partir voyager pour faire un peu une transition dans leur vie Il y a des personnes qui vont partir voyager tout simplement par curiosité, pour le défi, pour l'expérimentation Et on va faire un petit peu le point sur ces différentes façons de voyager La première façon de voyager ça va être la personne qui part en quête de sens Alors moi j'ai vécu cette expérience là en 2014 C'était la première fois pour moi que je partais voyager J'étais pas à l'aise dans ma vie, je me sentais pas pleinement heureux Et j'ai donc décidé de faire l'expérience du voyage pour trouver un peu de sens à ma vie Pour comprendre un peu qui j'étais, quel était le sens de la vie, qu'est-ce que je voulais faire plus tard Donc je suis parti 9 mois et à mon retour, parce que là on parle du retour Et bien j'ai eu beaucoup de mal à reprendre une vie normale Tout simplement parce que le voyage m'avait complètement changé Le voyage m'avait fait comprendre que la vie standard C'est un peu le système que je dénonce, le système que j'essaye de quitter Et qu'on est en train de quitter avec Cindy Le fait de dépendre de l'argent, ce système me plaisait plus Et quand je suis revenu, je suis rentré un petit peu, je suis retourné un petit peu dans ce moule là Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ce mode de vie Et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir une deuxième fois il y a maintenant un an et demi Et quand je suis parti, il y a un an et demi je faisais partie un petit peu du second cas de figure que je t'expliquais Le fait de partir pour faire du voyage, une transition Donc avec Cindy on a décidé de partir voyager tous les deux Parce qu'on a des projets futurs, un mode de vie qui soit de vivre en harmonie avec nos convictions comme on dit Et pour ça on a décidé de partir voyager pour trouver l'inspiration en voyageant Pour rencontrer des gens qui vivent de cette façon là Nous ce qu'on aimerait c'est vivre sans dépendre de l'argent Avec vivre proche de la nature Et donc je ne peux pas te dire encore comment se passe le retour de ce voyage là Parce que je ne l'ai pas encore fait Mais ce que je suis persuadé c'est que si tu pars pour changer de mode de vie Ce qu'il y a de sûr c'est que pour toi ça devient impossible De te remettre dans le moule d'une vie standard Parce que c'est ce que tu as été chercher, tu as été chercher autre chose Donc si tu pars pour cette raison là c'est clair que le voyage va t'amener à changer Le voyage va t'amener à réussir ton changement de vie Et le troisième cas de figure c'est les personnes qui partent plus par curiosité Pour le défi, pour l'expérimentation Et pour ces personnes là, le voyage peut avoir un effet Un effet de prise de conscience, un effet d'avoir envie de changer Mais il peut aussi avoir l'effet de se rendre compte que notre vie nous convient parfaitement Je vais citer David Le Breton dans l'un de ses livres qui disait Même si l'issue était au flanc de la colline d'à côté Ou sur les berges du fleuve à deux pattes de sa maison Il fallait ce détour parfois au bout du monde pour en prendre conscience Et cette citation me fait complètement sens Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de découvrir que ta vie te plaît Que d'aller voir comment vivent les autres Comment vivent les autres dans d'autres pays Et d'aller t'enrichir du monde entier Pour te rendre compte que ta vie est parfaite Qu'elle te plaît et que tu n'as pas envie d'en changer Donc pour répondre concrètement à ta question Après ces quelques exemples Je pense que oui tu peux complètement revenir à une vie standard Après un voyage Surtout si c'est ce que tu veux Et ce que tu souhaites après ce voyage là On pense que souvent le voyage va te transformer en espèce de marginal Alors que pas du tout le voyage ne marginalise pas Au contraire c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit Ça va te donner plus confiance en toi Ça va t'apprendre à plus discuter avec les gens Ça va t'apprendre Ça va t'ouvrir l'esprit Et tout ça est une bonne façon d'apprendre à être encore plus sociable Et je pense que si ton but à ton retour de ton voyage C'est de continuer ta vie d'avant Je pense que tu pourras la continuer comme avant En ayant appris un tas de choses qui vont te permettre même de mieux vivre Et par contre pour les personnes qui voudraient partir voyager en quête de sens Ou qui voudraient partir voyager pour changer de vie Et bien c'est clair que le voyage à ton retour t'aura tellement transformé Que t'auras peut-être du mal à avoir une vie standard Mais c'est quelque chose de bien Parce que si t'es parti pour une quête de sens, pour un changement Et bien c'est ce que tu veux Et le voyage permet ça Le voyage permet de découvrir quelle vie t'as envie de mener Quelles sont les choses que t'as envie de faire De découvrir un peu ta vérité Mais ça veut pas forcément dire que tu vas être coupé du monde extérieur Ou que tu vas devoir vivre comme un ermite Il faut pas que cette peur du retour du voyage T'empêche de partir voyager Parce qu'elle a pas raison d'être Au contraire comme je t'ai expliqué Le voyage va t'apprendre énormément de choses Et toutes ces choses sont utiles pour vivre en société Que ça soit l'empathie, la confiance en soi La capacité à communiquer avec les autres L'ouverture d'esprit Va te permettre de vivre en société plus facilement Même pour les personnes qui auraient peur à leur retour De ne plus trouver de travail par exemple Pour qui la carrière professionnelle est importante Le voyage t'apprend à être créatif T'apprend à te débrouiller Le voyage te permet d'apprendre énormément de choses sur le monde entier Te donne confiance en toi Et c'est des qualités qui sont recherchées Dans le milieu de l'entreprise, dans l'entreprenariat Donc voilà C'est un peu la réponse que je voulais te donner Oui le voyage Oui en retour de voyage tu peux revivre d'une façon standard Tout en ayant appris des choses qui vont te permettre de mieux vivre Le voyage peut aussi te permettre de changer de vie De découvrir ton propre chemin de vie Et il faut pas que la peur du retour t'empêche de partir voyager Parce que c'est pas une peur rationnelle Au contraire même le voyage peut te permettre un meilleur retour Dans la vie sociale, dans ta vie à toi Donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui J'espère que j'aurai répondu à ta question Rico Et que cette réponse pourra t'aider et pourra aider d'autres personnes Si c'est le cas pensez à liker cette vidéo On peut discuter de tout ça dans les commentaires Ça me ferait plaisir Et sinon je te dis à demain pour la prochaine vidéo Salut